Bien le bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Docteur Habib TV, Habib Hamoussa pour vous servir. Comme convenu, nous sommes au cabinet du docteur Eric Boudessou, médecin, tradipraticien, prêtre Vaudou, créateur du centre de Malengo de Fatigue et de Prometra, promotion de médecine traditionnelle. Nous sommes ici bien sûr pour le voir, échanger avec lui, le rencontrer et qu'il nous dise son avis sur la santé actuellement dans le monde, mais particulièrement en Afrique et l'apport de nos spiritualités endogènes à notre santé. Je vous remercie d'abord pour l'intérêt que vous accordez aux travaux que j'ai l'honneur de servir. Je m'appelle Eric Boudessou, je suis médecin. J'ai l'honneur de créer une organisation internationale qu'on appelle Prometra, promotion de médecine traditionnelle, qui est une structure de recherche culturelle, de diffusion scientifique, mais aussi qui cherche à être un peu un instrument d'intégration panafricaine à travers la réhabilitation de nos valeurs de civilisation. Quand je parle de valeurs de civilisation, bien sûr, j'entends réhabiliter les médecines traditionnelles, j'entends parler aussi de la réhabilitation des religions anciennes, de la spiritualité universelle, mais aussi de réhabiliter sous ces sciences. Il y en a beaucoup qui sont méconnues, méprisées à la limite, mais qui peuvent contribuer au développement et répondre aux problèmes de santé de l'humanité. Écoutez, je dois d'emblée vous dire que j'ai créé une promotion des médecines traditionnelles comme un masque. Mais en réalité, ça n'a aucun sens de parler de médecine traditionnelle. Il y a seulement deux médecines. Une médecine tout court, qui a fait ce preuve pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, et qui cette médecine a atteint des prouesses jamais égalées jusqu'à nos jours. Mais c'est seulement hier, au 16e siècle, que les philosophes et les scientifiques ont créé ce qu'ils appellent au nom du modernisme d'une médecine conventionnelle, qui a amené la catastrophe et le déclin de notre médecine tout court. Pour être précis, vous savez, les philosophes ont changé la notion d'humanisme à l'individualisme. C'est déjà un gros frein. Il y a d'autres qui sont venus plus tard, comme Descartes, qui ont créé un système cartésien qui est étroit, limité et désert. Voilà un système qui n'a rien pour mesurer l'énergie qui est vie, qui ne connaît rien de l'émotion, de l'amour, l'intuition. Alors, si vous enlevez ces valeurs de l'homme, il reste quoi ? Une coque vide. Donc, ce système ne peut pas régler les problèmes de santé de l'homme. C'est même un frein pour le développement des sciences humaines. Et puis, après, il y a d'autres qui sont venus, comme Louis Pasteur, qui ont dit qu'il faut tuer ces bactéries-là. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Résistance de bactéries. On n'arrive pas. Mais quand on tue des bactéries, on tue les vies. Donc, je pense que voilà une médecine qui a d'abord eu les premiers coups avec le bouddhisme et le christianisme. Mais ce qui a tué réellement cette médecine tout court, c'est l'avènement de ces philosophes et de ces scientifiques occidentaux. Ce que nous faisons, c'est de réhabiliter ces anciennes médecines, de les regarder avec des yeux nouveaux pour construire une médecine plus humaine. C'est un peu la direction que nous prenons. En tout cas, le réseau que j'ai mis en place est en train de prendre pour poser les bases d'une autre science. Merci encore. Je pense qu'on devra la vérité de reconnaître que depuis la conférence de Alma-Atta, où l'OMS a dit réhabiliter la médecine traditionnelle, introduction à la santé dans la médecine, dans les systèmes de santé nationaux. Au plus tard, on a parlé un peu de santé pour tous d'ici l'an 2000. Tous les slogans m'ont amené à créer à travers plusieurs rencontres thématiques. C'est-à-dire depuis plus de quatre décennies, je fais des réunions thématiques où je mets dans une salle des chercheurs, des médecins, des journalistes, des guérisseurs autour d'un thème d'intérêt commun. Par exemple, où en est la médecine traditionnelle ? Ou bien, quelle stratégie pour introduire cette médecine dans les systèmes de santé dans nos pays africains, etc. Et à un moment donné, en 1985, j'ai dit que c'est le moment de créer une structure conventionnelle, une structure formelle pour permettre à ces guérisseurs d'exercer librement les rares et sous le contrôle des données scientifiques rigoureuses. Maintenant, si ça marche, on fait la promotion, si c'est du bluff, on casse, n'est-ce pas, la marmite. Donc c'est ça qui m'a amené à créer ce centre expérimental de médecine traditionnelle de fatigue qui est ouvert en janvier 1989 et que chaque dix ans, j'amène des chercheurs un peu partout des États-Unis, d'Europe et d'Afrique pour évaluer le travail. Mais l'évaluation la plus pessimiste a montré, d'abord, je précise que depuis que j'ai ouvert ce centre, nous n'avons jamais, jamais renvoyé un malade qui tape à notre porte. Même s'il vient sur Branca, et couramment, il y en a beaucoup qui viennent sur Branca, renvoyer des hôpitaux. Nous n'avons jamais renvoyé un malade. Et les évaluations ont montré, toutes maladies confondues, que nous avons 65% de guérison totale, 25% d'amélioration quantifiable, c'est quand même, 65 et 25, c'est 90% de bons résultats. Je ne vois pas une seule structure mondiale qui peut avoir ce résultat. Ça c'est clair. Surtout qu'on reçoit des malades qui sont condamnés pour... Et l'autre élément qui est important, en trois décennies, je touche du bois, nous n'avons pas eu un seul cas de décès, alors que nous hospitalisons des malades dans ce centre. Donc je pense que ce centre, aujourd'hui, sert les gens. Les gens viennent de partout pour recevoir leurs soins. Maintenant, ce que nous faisons dans ce centre, à travers nos laboratoires locaux, des chercheurs africains, nous devons la vérité de reconnaître que pour le monde entier, l'Africain ne peut pas dire 1 plus 1 égale 2. Vous comprenez ? Nous sommes stupides. Donc nous avons dit, écoutez, pour rendre plus crédible ce que nous faisons, allons un peu au niveau mondial. C'est ainsi que nous avons pris des partenaires au niveau des États-Unis, des universités, des instituts de recherche crédibles, même l'institut de recherche de l'armée américaine, qui est partenaire de ce que nous faisons. Et aujourd'hui, je pense que les résultats qui sont obtenus au niveau de fatigue par les malades du sida sont homologués et confirmés au niveau de ces institutions de recherche de pointe, appelons ça comme ça. Mais ce qui est le plus important, à mon avis, c'est pas forcément que ce que nous faisons soit prouvé par les occidentaux. Ce qui m'intéresse, c'est comment nous, africains, nous ne pouvons pas prendre au sérieux ce que nous faisons pour impulser nos développements. Comment nous, africains, parce que ce que nous faisons, nous ne l'avons pas caché. Toutes les autorités, en tout cas, politiques, administratives, scientifiques, même l'Académie du Sénégal, tout le monde est au courant, mais on ne note pas l'intérêt, ou même le ministère de la recherche, en tout cas, on ne note pas l'intérêt et la nécessité de promouvoir les résultats de ces recherches qui peuvent impulser un développement durable de nos continents ou de notre continent. Donc, c'est un peu ça ce qui me préoccupe. Mais ce qui est clair, encore une fois, c'est que ce que nous faisons au niveau rudimentaire au centre expérimentaire de médecine traditionnelle est prouvé par les sommités scientifiques au niveau mondial comme crédibles, comme valables. Et pour l'exemple du VIH sida, c'est clair, c'est prouvé. Et ce qui est encore plus unique, c'est que nous sommes arrivés à prouver qu'après six mois de traitement de produits naturels, eh bien, les malades qui sont sevrés, quinze ans plus tard, n'ont pas un seul virus dans leur sang. Ce qui est extraordinaire. Et la recherche au niveau des États-Unis a montré aujourd'hui que nos produits non seulement estirpent les virus, on ne les tue pas, c'est important, mais, eh bien, ces produits ont créé l'auto-vaccination interne d'action durable au niveau des patients. Parce que nos patients sont mariés, ils ont des enfants, les maris ne sont pas à VIH, les enfants non plus. Et, dernièrement, encore, ils ont pris le sang de nos patients, pas un seul virus dans aucun sang. Ça, c'est une révolution. Et c'est dommage que ce soit encore le Nord qui va prendre connaissance de cette révolution scientifique, dont la solution en Afrique. Et c'est ça un peu ce qui nous préoccupe. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, je pense que vous avez bien fait de le dire, il n'y a pas de médecine traditionnelle, il n'y a qu'une médecine tout court et une médecine conventionnelle qui est en train de détruire la médecine tout court. C'est ce qui est dommage. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'il faudrait que nous comprenions qu'il n'y a pas de maladie. Il n'y a que des malades. Ça, c'est une notion qu'il faudrait qu'on enlève ça de notre tête. Parce que, excusez-moi, c'est stupide de mettre un peu les maladies comme des regroupements de symptômes en syndrome, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucune logique, même scientifique. Ça n'a pas de sens. Vous savez, une petite parenthèse, il y a quelques semaines, je suis parti faire une conférence aux États-Unis et partout où je passe, je me dis, mais il y a des problèmes d'accoutumance. Quelqu'un qui a mal à la tête, on lui donne des comprimés et puis ça passe et on... Mais non, on va jusqu'à la cocaïne pour traiter les douleurs. Je dis, mais parce que justement, vous avez mal compris que la douleur n'est pas un symptôme. C'est mauvais ça. La douleur, c'est un signal, ce n'est pas un symptôme. Donc, en Afrique, il faudrait qu'on fasse attention de ne pas tomber dans l'erreur du système. Parce que si vous dites douleur, c'est un symptôme, vous soyez la douleur. Mais si vous dites c'est un signal, ça veut dire que quelque chose ne va pas quelque part qui a généré la douleur. Nous, nous cherchons de trouver ce quelque chose qui ne va pas quelque part et sur le reste, tout passe. C'est pareil au niveau cancer. C'est pareil au niveau de beaucoup de maladies. Le cancer, c'est un désordre de la régulation mythotique. Si nous comprenons qu'est-ce qui a amené le désordre, eh bien, on le règne et puis le cancer disparaît. Je pense qu'au niveau pas rigoureusement scientifique, il y a énormément de malades aujourd'hui pour lesquels qui sont reconnus cancéreux, pour lesquels l'évolution est stoppée par des traitements ou même des conseils diététiques simples. Donc, je pense qu'en Afrique, il n'y a pas de maladies, il n'y a que des malades et chaque malade est un cas. Et ce qui intéresse le médecin traditionnel, eh bien, le guérisseur, si vous voulez, c'est l'approche holistique, l'approche globale. Et une fois que vous approuvez l'approche globale, le reste est facile. Ça suit et ça suit. Le reste suit très bien. Maintenant, il y a, bien sûr, certains jeunes, c'est les malades de notre période, il faut l'accepter, qui veulent toujours plus de plaisir, plus de ceci ou plus de cela. Bon, je pense qu'il faut aussi les aider à ne pas tomber dans l'extravagance. On peut très bien avoir des performances sexuelles en mangeant plus de ceci que moins de cela. Par exemple, si vous avez l'habitude de manger suffisamment de gingembre ou de l'ail, eh bien, ou des confitures d'ail, ça va vous augmenter vos performances sexuelles, mieux que de prendre ces médicaments chimiques et biosynthétiques dont les effets secondaires sont connus. Si vous vous laissez à dire, il y a perte dans la nature, elle a raison. Lorsque vous vous mettez au diapason de la nature, elle vous donne des solutions à vos problèmes. Et je pense que nous, dans notre approche, nous essayons autant que possible d'être en harmonie avec cette nature pour trouver, n'est-ce pas, dans cette forêt de pharmacie, ce que la nature nous offre comme solution à nos préoccupations. Écoutez, d'abord, le Vodou, soyons clairs, c'est un souffle primal, ça fait partie du souffle divin. Le Vodou, c'est la matrice de la vie. Le Vodou n'est pas une religion, c'est une spiritualité universelle. C'est-à-dire, le Vodou existe même avant les créations, avant les vies. Le Vodou, vous savez, quand on dit religion, religion en réalité, c'est seulement hier. Et pourquoi la religion ? Parce que de tout ce que Dieu a créé, nous sommes les seuls capables de méchancer sans raison. Donc nous avons besoin de religion et de lois pour contenir notre agressivité innée. Donc la religion, c'est une parenthèse de nos comportements déviants. Si on est propre, on n'a pas besoin de religion. C'est pourquoi les animaux n'ont pas une religion ? Ils ne sont pas capables de méchancer sans raison. Ceci étant, je pense que la spiritualité n'a pas seulement l'intérêt de réhabiliter le bien-être sanitaire des humains. Non. La spiritualité aujourd'hui est une nécessité absolue pour permettre aux hommes de changer de chemin et de ne pas aller droit dans le mur. C'est-à-dire la nécessité de réhabiliter la spiritualité universelle est la seule possibilité que nous avons aujourd'hui de redonner un espoir à notre humanité. C'est clair. Donc, moi je suis initié dans beaucoup de choses, mais pour ne parler que du Vodou, je pense que je suis aujourd'hui l'un des grands dignitaires du Vodou du Bénin. Et j'ai aussi la chance de participer à l'organisation de tous les grands prêtres Vodou du Bénin à une création de ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté nationale du culte Vodou. Et cette communauté, n'est-ce pas, nous nous sommes battus pour que le 10 janvier soit férié, chômé, payé au Bénin et où on célèbre la journée nationale du culte Vodou du Bénin. Et chaque 10 janvier, je vais co-présider cette cérémonie officielle avec les autorités du Bénin. Donc je pense que cette spiritualité est absolument importante. D'abord pour permettre à la médecine d'élargir ses bases et de tenir compte de la partie intégrante spirituelle que nous avons en nous, c'est important. C'est très important parce que l'homme n'est pas que physique, il est aussi spirituel. Je ne parle pas des esprits du feu, de l'air, de la forêt, non, non, non. Les esprits parties intégrantes de l'homme, il y en a quatre niveaux. Il y a le niveau, vous savez, les mots ne sont pas morts. Croyez-moi, c'est une vérité. Je parle en tant que chercheur, crédible. Les mots ne partent pas morts, je l'exprime, je sais ce que je dis. C'est pourquoi d'ailleurs en Afrique, quand on dit famille africaine, il y a une famille horizontale et une famille verticale. L'horizontale, ce n'est pas papa, maman, tous ceux qui vivent. La verticale va depuis l'ancêtre fondateur jusqu'aux descendants futurs. Il faut en tenir compte. Deuxième niveau de la spiritualité, ce sont ces esprits qui gouvernent le monde, qui impulsent à notre rotation, à notre planète, la giration sans laquelle il n'y a pas de vie. Vous le savez, c'est à travers la giration qu'il y a vibration. La vibration donne l'énergie, l'énergie est vie. C'est ce que la science ne connaît pas. C'est préoccupant. Troisième niveau de la spiritualité, c'est ce que j'appelle la résonance morphique. Aucun scientifique ne peut prouver qu'ici, il y a un centre de mémoire. Le centre de mémoire de l'homme est exogène à ses manifestations physiques et se trouve dans cette résonance morphique qui est une certaine mémoire universelle. Quatrième niveau de la spiritualité est formé de 256 esprits connus, classifiés, codifiés dans une science qu'on pratique encore aujourd'hui qu'on appelle le phare. Et le phare, c'est une initiation simple. Si vous le voulez, moi, en deux semaines, je vous apprends à communiquer avec la spiritualité. Ce n'est pas des philosophies, c'est pratique. C'est des aspects pratiques d'une universalité universelle qu'on doit réhabiliter si on veut redonner de l'espoir à l'humanité. Donc je pense que le Vodou ou toutes ces initiations permettent d'avoir accès à quelque chose que le modernisme a effacé, que les religions ont enterré, mais qui sont encore réelles grâce à ce que nous appelons en Afrique les forêts sacrées, les thames sacrées, où beaucoup de celles de savoir sont encore présents. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Mon message s'adresse à tous les niveaux. D'abord aux politiciens qu'ils comprennent qu'on ne développe pas, on se développe. Et si le développement, c'est un processus endogène, il faudrait réhabiliter nos valeurs de civilisation. L'autre élément, ce n'est pas moi qui le dis, c'est que tout le monde est d'accord que la santé, c'est la base de tout développement. Mais si c'est vrai, comment nos décideurs politiques acceptent, dans notre pays, est-ce colonie, mais indépendant, acceptent de rendre officiel rien que la médecine exogène ? C'est préoccupant. Si nous, notre santé dépend exclusivement des mains exogènes, donc notre développement n'est pas pour demain. C'est préoccupant. Et mieux, ces mains qui gèrent notre santé ne sont pas des mains amies. C'est-à-dire que demain, s'ils estiment qu'ils veulent nous sevrer, eh bien, ils n'ont qu'à couper l'insuline dans nos pharmacies, le diabétique insulino-dépendant va mourir. S'ils suppriment ceci, voilà, vous comprenez, c'est préoccupant. C'est pourquoi ce message s'adresse aux politiciens. Réhabilitons nos valeurs de civilisation. Laissons le choix à chaque citoyen africain de choisir sa médecine. Ça, c'est important. Le message s'adresse aussi aux scientifiques. Dans ce monde en pleine mutation, personne, mieux que l'intelligence africaine, ne peut donner la meilleure orientation à notre monde. Il faudrait qu'on apprenne d'être réel, qu'on soit décomplexé, et qu'en plus de ce que nous avons, qui n'est pas différent des autres, nous avons été dans les mêmes écoles qu'eux. Mais en plus de ce que nous avons, ayons l'humilité d'aller au pied de nos guérisseurs, d'apprendre l'autre médecine et nous serons dans une situation donnée les seuls à donner la meilleure orientation, à faire le meilleur choix. Eh bien, mon message s'adresse aussi aux tenants de ces médecines. Je sais que les tentations sont très, très grandes et que la part du gain est facile. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans nos villes aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup, beaucoup de charlatans. Beaucoup dans nos villes. Et nous devons la vérité de reconnaître qu'avant la colonisation, le charlatanisme n'existait pas en Afrique. Il n'y avait pas de vendeur de drogue dans les places publiques, ce qui est clair. Donc le charlatanisme, c'est quelque chose qui est aussi importé et c'est pourquoi j'interpelle ceux-là qui détiennent nos racines, nos valeurs de civilisation, qu'ils ne soient pas tentés par le gain facile. Mais je leur recommande aussi et surtout d'avoir au moins un élève pour qu'ils ne meurent pas avec nos savoirs. Je pense que si nous essayons de réhabiliter ces valeurs, je suis sûr que nous n'allons pas seulement permettre à l'Afrique de se développer, mais nous allons orienter les hommes et le monde de une humanité meilleure et plus éclairée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada